M. Gilles Robert, ici en Québec, c'est Louis-Bruns-Guy, Joanne Deschamps, conseillère syndicale à la FDQ, Louis de Jeter, la présence du conseil central réglementaire, Sophie Gilbert du réseau des formes réglementaires, ainsi que Pierre-Bianne Abel, du collectif du Québec, que s'en trouve. La présence dont ça va se dérouler sur le test de train, Louis et Joanne vont vous dire une déclaration, et par exemple, on va en prendre une question. Très bien. Je ne vais pas vous dire la même chose. Alors, bonjour, bienvenue, je m'en ai tout d'être là. Le titre de notre communiqué, c'est la solidarité régionale s'exprime haut et fort, et c'est un grand plaisir qu'on puisse dire qu'il y a plus d'une cinquanteaine d'organismes qui représente énormément de personnes sur le territoire des Laurentides, donc des gens, des groupes communautaires, des cas, mais également la crise des Laurentides, donc l'ensemble des maires qui, évidemment, nos députés de la région, qui ont appuyé cette déclaration. C'est une campagne qui a été lancée par la TSN et la FICU afin d'améliorer leur régime d'affirance en emploi. Il était important pour nous d'obtenir tous ces appuis, puisque pour nous, c'est un enjeu de solidarité sociale. On a pu décemment passer à travers cette crise, sans nous assurer qu'il n'y a de chauveurs, on a accès à un revenu plus convenable. C'est un revenu plus convenable, parce que déjà, on se trouve à demander 60% des ventes et fêtes pour nous, mais ça devrait être plus que ça, de leur procédure durable, que les gens devraient pouvoir obtenir en banque. Il nous semble également important de rappeler que le taux de chômage de la région des Bars-en-Faits pour le premier trimestre 2009 s'élève à 9,4%. C'est un taux qu'on ne semble pas avoir vu depuis tellement longtemps, et nous ne l'avons pas tomé nous-mêmes, car on l'a constaté. On a donc signé le nouveau prestataire de l'assurance en emploi, une hausse de 30% dans la dernière année. Mais ça, c'est vraiment sans compter ceux et celles qui n'ont pas le droit à l'assurance en emploi. On se dit que 400% et une personne sur 1000, donc personnes qui travaillent sur le droit, et donc très, 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 40% des gens qui y ont le droit. Alors, imaginez que déjà, quand on parle d'un peu de chômage de 9,4, c'est nécessairement beaucoup plus. C'est sans compter non plus ceux qui ne sont plus sont allés nous-mêmes, qui sont découragés, ne s'inquiètent plus. Et quand on a vu le dernier pas de chômage, vendredi dernier, qui sont sortis, on s'est aussi rendu compte que les gens un peu découragés de marcher du travail, pour s'en rendre au niveau du travail autonome. Alors, ce n'est pas absolument le nécessaire. Pour nous, donc, c'est important à entendre, d'améliorer ce filet social qu'est le régime d'assurance en emploi. Écoutez, on ne peut pas être contre l'adverti quand on parle d'un meilleur excès à l'assurance en emploi. Donc, je pense que c'est la base. Ça ne doit même pas être une question de couleur politique. On a fait un dossier, c'en est un, un dossier politique. Moi, depuis que je suis élu, en décembre, ou plutôt dans les gens, on a parlé tantôt des taux de chômage, dans les gens, ça, je vais vous dire les vraies affaires. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a du désespoir. On côtoie le désespoir quotidiennement. Et la position pour le programme, c'est important, c'est une base. Alors, le désespoir, ça peut devenir de l'espoir. Vous parliez de dignité. La dignité, c'est important. Vous parliez de filet social. Moi, je peux parler aussi, je vois, monsieur, ce qui représente les organismes communautaires, on a fait une position aussi au niveau du Parti québécois pour un meilleur soutien financier, l'organisme communautaire. C'est important, c'est probablement une idée au Québec où il y a de plus d'organismes communautaires. Mais si on fait un organisme communautaire, il y a un besoin qui existe, il faut en parler, il faut que tous les élus, autant du côté municipal aussi, soient conscients de ça. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'atteint, qui m'écoute beaucoup. Et ça me fait plaisir d'appuyer votre cause maintenant. Oui, c'est ce qui m'atteint.